salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va et ça va très très bien et toi va très très bien parce qu'on commence enfin le standard ding on dit ça fait plaisir merci beaucoup à wizard de nous avoir prêté un compte du coup un petit peu avant les gens avant que le l'extension nous sortent comme ça on pourra tester certaines cartes en avant-première du coup vous voyez ça extension est déjà disponible pour vous et tout et pour nous ça nous permet de ne pas cramer énormément de wildcard déjà notre propre compte et en plus pas juste de se régaler à tester ça comme ça quand vous vous regardez cette vidéo on a déjà fait le stream d'avant-première qui du coup la veille mais au moment où on attend on l'a pas encore fait donc là on va avoir des infos sur le stream qu'on fait après voilà si vous voulez les voir la rediffé sur twitch du coup n'hésitez pas pour ceux qui n'ont pas vu ça fait très plaisir on va bien expliciter les choses parce que sinon les gens risquent d'être perdus non il n'y a pas eu de stream d'ap d'event streamer non on n'a pas le droit de streamer quand bien même on nous aurait prêté ce compte par contre on avait le droit la veille de la sortie au moment où on tourne actuellement c'est à dire mercredi d'avoir un compte avec des wildcard et des jokers pour créer du contenu et tourner des vidéos c'est ça on a pu faire est ce que du coup vous allez voir là pendant les les deux trois prochaines vidéos on va pouvoir les avoir tourné avant et tester les nouvelles mécaniques les decks compétitifs arriveront vous inquiétez pas il va y en avoir mais là au début on va tester un petit peu les synergies de donjons et dragons donc voilà si vous demandez vous avez eu un compte prêté par wizard un jour avant pourquoi vous n'avez pas streamer interdit pas le droit pas le droit seulement le droit de créer du contenu de sortir a posteriori mais c'est quand même déjà très très cool incroyable avant d'aller plus loin merci beaucoup à notre sponsor plain by magic bazaar code valet pl 2021 sur leur boutique ça régale dont j'ai un dragon disponible n'hésitez pas enfin est bientôt disponible n'hésitez pas à précommander etc pour avoir les vraies cartes irl les petits boosters etc 50% de point de vignet et ça régale parce que ça donne des bons achats ensuite et si vous utilisez le code ça nous soutient et ça vous fait plaisir donc voilà merci à ceux qui m'ont utilisé qui l'utiliseront on part tout de suite tour de recto tester ce déclat yes adventure quel est le but du propos le but du propos c'est une liste qu'on a trouvé sur internet qui traînait là qu'on a modifié ouais c'est pas exactement la même on a essayé de la la rondiser un petit peu et de et de mettre un petit drift parce que ça fait plaisir quel but du propos on a une base aventure qu'on connaît tavernier tueur de géant cavalière meurtrière bête frappée d'amour ça classique au classique et à côté on a aussi c'est pour que le deck marche et puis soutenir le plan de jeu avant le plan d'aventure et pas non pas aventure il y deux et dans donc pour compléter ça on a les nouvelles cartes qui sont l'aventurier triomphant aubergis prospère nada varis et lee week barwin et dris d'eau urne du coup on a pu tester enfin on va pouvoir tester avec ce deck plein de nouvelles cartes et notamment une nouvelle mécanique on va essayer de la tester un peu à fond à fond le gars pour voir ce que ça donne et du coup la fin de cette vidéo on aura déjà bon un bon avant goût de est ce que les donjons c'est bien ou pas ouais c'est une des grosses questions de donjon et dragon c'est ce que les donjons ça va avoir un impact sur le construit sur le limité que les dragons sont bien certains dragons sont bien notre avis avec bell c'est que les donjons pour le construit c'est quand même assez minime les bonnes cartes ventures donc qui permettent de s'aventurer dans les donjons sont quand même des cartes qui sont très ancrées à cette synergie là donc si la synergie n'est pas forte que les donjons sont pas pété et que les cartes ne sont pas puissantes en elle même on va très très peu jouer là la synergie donc c'est pour ça qu'avec ce deck là on a vraiment maxé tous les effets s'aventurer pour voir un petit peu ce que ça fait et si au final s'aventurer dans des donjons finir des donjons ça donne pas un vrai plus un vrai impact dans la partie et ben on sait que la mécanique sera reléguée à une bonne mécanique de limiter exactement alors on va parler du coup on va présenter les nouvelles cartes une extension pour ceux qui n'ont rien vu qui découvrent un peu donjons et dragons on va commencer avec l'aventurier triomphant puisqu'on va du coup présenter les donjons en même temps c'est ça alors l'aventurier il est 1-1 pour orzov donc contact mortel humain et chevalier bon type tant que c'est votre tour l'aventurier est triomphant à l'initiative et à chaque fois qu'il attaque aventurez vous dans le donjons donc il n'a pas besoin de toucher il a besoin d'attaquer et c'est une créature qui est très dur à bloquer puisque 1-1 contact mortel initiative ça va d'abord taper avec le contact mortel donc tu es la bête en face donc en fait c'est un aventurier qui va juste attaquer gratuitement tous les tours et qui va rentrer dans des donjons tout le temps voilà sauf s'il ya une créature avec l'initiative en face qui du coup pourra le bloquer mais qui va quand même mourir ça donc c'est c'est assez intéressant déjà comme carte les donjons on en a trois on a le donjon du match d'aimants qui nécessite donc si vous connaissez pas la mécanique à chaque fois qu'on s'aventure son rentre dans un donjon soit on avance d'une case dans le donjon en gros les petites flèches indique là où on peut aller à chaque étape on ne peut pas entrer dans plusieurs donjons à la fois et donc il faut d'abord terminer un donjon par contre on peut faire plusieurs fois un même donjon une fois qu'on l'a fini on peut le recommencer etc le donjon du match d'aimants première étape on gagne un point de vie ensuite on scry 1 à prendre un choix entre deux chemins sont créés un trésor sur une créature ciblée ne peut pas attaquer jusqu'au prochain tour assez fort pour gagner de la tempo puis scry 2 et encore le choix entre deux chemins soit on exille les deux cartes du thème bibliothèque on peut les jouer jusqu'à la fin de notre prochain tour il me semble il n'y a pas il n'y a pas assez de place sur la carte soit de l'autre côté cimetière de mural on crée deux jetons un noir squelette donc ça fait du bord sixième effet regard 3 et dernier effet on pioche trois cartes et on les révèle et on peut lancer une des cartes qu'on a pioché sans payer son coup de malin assez fort c'est le donjon avec le plus de value le plus puissant mais le plus long à compléter ce qui est bien c'est que les trois types de donjons sont tous différents c'est pas leurs effets qui sont différents c'est là le plan que qu'on sait donjon le sommet donjon c'est le plus long il a que des bons effets mais il est dur à compléter vous allez voir que le deuxième donjon il est plus simple à compléter mais les effets sont un peu gentils et le troisième donjon il est très rapide à compléter par contre il y a des des salles du donjon qui sont négatives pour vous et ça va être à vous dans la partie d'estimer quel est le donjon dans lequel vous voulez rentrer parce que vous serez obligé de finir ce donjon là avant de rentrer dans un autre exact minoublié de fancre est-ce que tu veux en parler oui alors quand on rentre dans le donjon on va pouvoir faire regard 1 ce qui est un bon effet mais qui est assez mineur ensuite vous pouvez ou créer un trésor ou créer un token à 1 troisième effet vous pouvez mettre un marqueur ou alors drainer de 1 votre adversaire ou alors mettre moins 4 moins 0 à une créature adverse et enfin dernier effet ou que chez une carte vous avez vu là il n'y a que des effets qui sont vraiment mineurs mais au moins vous allez terminer le donjon très rapidement donc il y a des cartes qui vous demandent de terminer des donjons et pas forcément de continuer à vous aventurer dedans donc ça peut avoir un intérêt mais globalement d'avancer dans les salles de ce donjon là n'impactera que peu la partie exact alors notez que la seule case qu'on peut faire forcément c'est la case bassin obscur et les cases sur les côtés ça va dépendre de laquelle vous avez choisi au préalable si vous avez créé le gobelin vous pouvez que faire réserve ou bassin obscur si par contre vous avez fait tunnel de la mine c'est caverne frangique ou bassin obscur nous faut aussi pré-shot un petit peu suivant ce que vous aurez besoin de faire un mini jeu dans les deux et dans les donjons la tombe de l'annihilation ce donjon là est d'ailleurs important à compléter pour une autre carte légendaire qui n'est pas dans ce dans ce deck mais les deux autres donjons par contre je crois qu'il n'y a pas d'intérêt à les compléter autre que pour leur effet entrée piégé chaque joueur perd un point de vie les six co ensuite dans la chambre gauche et droite à gauche sur à deux cases à droite une seule à gauche voile de terreur chaque adversaire perd deux points de vie à moins qu'ils ne se défaussent d'une carte cellule en sablée chaque joueur perd deux points de vie à moins qu'ils ne sacrifient une créature à l'intérêt ou un terrain dernier effet berceau du dieu de la mort ont créé la tropale un jeton de créatures légendaires 4 4 noir dieu à erreur avec le contact mortel et du coup pour aller plus vite on peut passer par les oubliettes mais dans ce cas là ça nous demande de défausser une carte sacrifier une créature un artefact et un terrain si on n'a pas une de ces cartes là on ne le fait juste pas par exemple si on n'a pas de créatures on fait juste sacrifier arthos et terrain c'est un raccourci pour aller plus vite au berceau du dieu de la mort du con seulement trois effets d'aventuré on a une 4 4 mais c'est une 4 4 des stocks même si c'est un dieu il n'a pas indestructible je trouve que le raccourci est quand même un peu trop vite pris c'est très flécteux mais j'aime bien qu'ils aient designé trois donjons différents où vraiment tu as le choix il y en a un qui est très long il y en a un que globalement tout le monde va prendre parce qu'il est facile à compléter il fait pas beaucoup de gros effets mais c'est toujours appréciable et lui c'est vraiment pour les aventuriers ceux qui voudraient ou qui sont capables entre guillemets avec leur deck de trixer un petit peu contre les déconvenus de la salle oubliette pour avoir rapidement le 4 4 on sait jamais si tu es capable de compléter ce donjon là très rapidement le 4 4 ça peut être puissant ça peut être sympa je pense d'ailleurs que c'est ce donjon là qu'on va privilégier avec notre deck pour un côté beat down si jamais on est l'agresseur et à contrario si on n'est pas vraiment l'agresseur on va privilégier un des deux autres ça va dépendre des parties nous verrons dans la gueule pour les autres cartes bon celle-là très rapidement un 1 pour 2 qui crée un trésor donc ça nous accélère dans nos drop 4 qui sont intéressants et ça nous fait gagner des points de vie ça fixe notre mana et en plus avec le petit point de vie le petit 1 d'attaque et d'endurance ça marche avec la bête repée d'amour ça permet d'avoir beaucoup de créatures qui la trigger nadar paladin dévoué vigilance 3 3 pour 3 quand il arrive en jeu qu'il attaque on s'aventure de donjon avec nadar ça va être très vite de faire les donjons du coup puisque vu qu'il fait un effet tous les tours plus effet où le tour il arrive en jeu on complète très vite un donjon et en plus quand on a terminé un donjon on a plus un plus un à toutes nos créatures donc très intéressant c'est pour ça que la tombe de l'annihilation est intéressante à focus avec nadar parce que ça permet de rapidement avoir ce buff là varis rôdeur de l'une argent pour trois on a une 3 3 portée parade 1 très bonne stat ouais à chaque fois qu'on lance un sort de créatures ou de planes walker on s'aventure dans le donjon ça rappelle un petit peu le tavernier quelque part cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois partout faut pas déconner non plus c'est dommage c'est dommage et à chaque fois qu'on termine un donjon on crée un jeton de 2 vers l'eau donc ça fait une plus value supplémentaire d'où l'intérêt d'essayer de prendre des donjons qui se terminent rapidement globalement le premier donjon on va quasiment jamais le prendre exactement et les week planes walker je te laisse dire tout ce qu'elle fait eh ben c'est un plan soccer à quatre manas qui arrive à quatre marqueurs loyauté donc son rapport coût qualité prix entre guillemets est plutôt bon plus un vous aventurer dans un donjon si vous êtes déjà dans un donjon vous avancez d'une salle de plus donc globalement en fait son plus un ça peut être scry un mais ça peut être aussi piocher trois cartes et jouer un spell gratuit quoi ça dépend d'où vous en êtes et dans quel donjon vous êtes rentré donc plus un qui est ma foi plutôt polyvalent pour le coup et son moins deux vous regardez les six cartes du dessus de votre bibliothèque vous pouvez révéler une carte de créature parmi elle la mettre dans votre main si elle est légendaire vous gagnez trois points de vie vous mettez le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire ce qui est très sympa c'est qu'elle marche très très bien avec les cartes qui vont nous faire aventurer dans les donjons parce que la plupart sont légendaires je pense à varis je pense à nadar et je pense à barowin donc et oui qu'en tout cas si on veut jouer donjon si on veut jouer cette mécanique là le plan soccer il est il est tout indiqué et petit moins c'est quand même on a plus de plus de piétinement célérité pour chaque donjon appelé différemment qu'on a terminé donc et lee week elle va nous demander de compléter plusieurs donjons différents mais en vrai dès qu'on a complété un l'emblème étant la compléter l'emblème il est bien barouine du clan une dour pour quatre malins en oeuvre on a une 3-3 d'un éclair légendaire quand il arrive sur bataille on s'aventure en donjon donc c'est très bien que ce soit les effets d'arrivée en jeu comme ça la créature a pas besoin de rester en vie à chaque fois que barouine du clan dour attaque on renvoie sur le champ bataille jusqu'à une carte de créature avec une valeur de malin inférieur au gala 3 de votre cimetière si vous avez terminé un donjon donc lui vraiment son effet une fois qu'on a terminé un donjon il va être très puissant ce qui va nous réanimer une bête et une bête qui coûte trop au moins à part lui driste et nos pleines au coeur c'est tout notre deck il réanime l'entierté du dégueulasse très solide c'est trop moi driste non c'est valeur de malin à valeur n'a pas la force à sinon ce serait perfect j'ai pas moi j'étais j'étais fou tu vois et c'est perfecto ça s'entend quand même que donjon est une bonne mécanique et ça on ne le sait pas encore après qu'on n'a pas encore fait une seule game on découvre avec vous dire qu'on décortique tout comme ça au moins si vous n'avez pas du tout vu vous savez qu'on parle et driss de orden on a déjà parlé plusieurs fois dans le dossier c'est le petit kiff ça ne fait rien que d'ex juste que c'est une très bonne carte qui est dans nos couleurs pour 5 3 3 double initiative qui crée une 4 un petit main côté et quand une créature plus forte que lui meurt il prend des marqueurs égale la différence dans ce dé qui a peut être frappé d'amour qui peut lui mettre deux marqueurs ou son son chat du coup marche déjà très fermé un marqueur ça c'est un peu le côté beatdown pour un peu finir les parties un bon top deck etc et c'est une créature légendaire qu'on peut aller chercher avec avec elliwick et en plus gagner trois points de vie ça se met naturellement pas trop mal et on a bien testé la carte on est en sortie d'extension là le but c'est de tester les cartes et pas forcément de salier le meilleur d'ex les meilleurs d'ex inquiétez pas on n'en connaît déjà un ou deux et il joue que des forêts petit indice déjà il y en a un qui joue que des forêts ça est parti mais à la base classico on laisse les andy andy parce que ça fait plaisir quand on attend l'adversaire qui va mettre longtemps à jouer on ira à un land trois passages enfin quatre passages de chaque les trois dans les couleurs et quatre passages merveilleux parce que ça fait plaisir noter pour les connaisseurs qu'il ya c'est les snaires dans la bzanne retenez donc ça pour cette vidéo on va peut-être être un peu maboulos pas de side parce que c'est du bo1 pour tester les comptes n'ont été prêtés qu'à des créateurs de contenu ou des joueurs pro donc toute personne que nous avons nous allons rencontrer sur cela d'heure est une personne ma foi fort bien vêtue fort bien vêtue en tout cas créatrice de contenu c'est parti tout de suite on pourrait rosser main gucci peut-être et on n'a pas les noms malheureusement n'aura pas les noms ah ouais c'est le nom des comptes c'est des comptes voilà anonymisés mais quelle tristesse pour éviter les insultes qui avaient lieu à chaque stream d'appé on peut se faut mais nous le saurons si c'est main gucci tu sais pourquoi parce que le tchat va nous le dire le top deck c'est vrai si on voit qu'il est très très bon et qui le top deck c'est bon on sait on ira voir toutes les vidéos tous les créateurs de contenu voir c'était eux qu'on a inventé tu es qui c'est hyper ils vont pas sortir la vidéo je pense il est magnifique souvent et qu'il ya que nous je pense de la terre entière qui sortons des vidéos de gameplay perdant je vous invite à si vous créez du contenu mettez vos gameplay perdant mais juste à la fin on la concède comme c'est histoire la vidéo et on voit qui c'était mais nous on sait qu'on a gagné bien vu c'est une main qui a l'air ok j'ai tavernier mes couleurs ouais mais t'as pas drop 2 quoi je vais le trouver je commence moi je la trouve pas bonne mais on s'en fout parce qu'on est là pour tester c'est du b1 on peut relancer plein dégâts bah oui elle est pas bonne cette main déjà tu vas même pas tavernier mais grave bien pourquoi pas ça va quoi bah il est là bah non c'est du b1 voilà tavernier for value ah genre en b1 les gens n'interagissent pas c'est un peu vrai surtout quand ils testent les nouvelles cartes je te parie qu'on pioche une carte avec ce tavernier mais je le fais de tour 1 100% il va faire ok pour un mana rouge choc sauf si il en de montagne c'est martin jousa il joue mono raid en face dn d en a rien à foutre sauf si il en de montagne je fais tavernier tour 1 oui on n'est pas là pour bien jouer on est là pour s'amuser est-ce que c'est pas amusant de bien jouer et du coup on voit que l'adversaire mais du temps on peut lire ça dans un marais vous vous attendiez à rencontrer des drogues hostile dans cette ruine ancienne mais ils sont partis d'il ya bien longtemps quel obscur force a bien pu les chasser je me le demande en tout cas moi mon tavernier je sais qui le chasse mais on sait qu'il a mis une montagne t'as trixé là j'étais trixé parce que c'est nous qu'on commence et voilà assuré c'est nous qu'on commence c'est nous qu'on a commencé voilà allez je vais marrer parce qu'on sait pas encore rigueur de grand chemin qu'il est celui ci hop là et là en gros non qu'est ça fait ça ça fait moins à moins à une bête quand lui meurt ou un trésor ok donc il faut pas le tuer on va pas le tuer là fallait vraiment pas que j'attaque gens et je pense que le trésident est tout à fait défavorable en notre défaveur promet c'est mou ce qu'il fait t'es un bourre pour zila pour zidon dit et bourdon laine on peut piocher on peut commencer à s'aventurer dans un autre genre moi j'aime bien parce qu'on va s'aventurer plus tard alors que piocher on ne le pourra pas quand il aura fait un antime c'est vrai à quand même essayer de bien jouer ça c'est plus que vrai val oh très bien ça c'est bien dit ça je pouvais attaquer non il nous manque un deuxième manavers pour varis ouais mais on a quand même pas mal de trucs à jouer le personnage de game of thrones il n'a rien à voir le précis ok on sait ce qu'il veut faire bah aller faire preview à koon 039 ou plutôt clair sur les intentions allez aventure toi dans un donjon à noter que vous n'avez pas besoin de mettre le donjon dans votre deck ni dans votre side elle va apparaître automatiquement c'est une carte qui est alors en dehors du jeu est disponible oh mec c'est ultra stylé par contre très joli moi j'ai quand tu l'aimé ça se retourne se pose le donjon du milieu dans la situation on est parce qu'on veut vite les finir et en même temps veut pas de malus ouais parce que là on va pas faire le truc de droite non du coup est ce qu'on préfère à piocher ou avant une 4 4 moi je préfère celui du milieu parce qu'on a une bonne main on veut juste le finir vite sans malus ok donc on va appliquer le regard 1 on va dégager dans la c'est bon on a assez petite plaine si j'attaque ils m'ont insulte tavernier c'est pas ouf hein c'est super chiant la blême titubante non bah non on passe on passe on fera cavalier pour continuer à piocher et à partir du tour prochain je vais attaquer parce que j'attaquerai avec nadar ouais il ya un moment on va arriver à nos plaines au coeur va se passer des trucs quoi ça va être bien oh variel on va faire des 0-0 et les nouvelles cartes sont là il peut tout ping et c'est rigoureux c'est un peu chiant bah tu fais mananoir et on va cavalier meurtrière sans ariel si tu le souhaites j'aimerais bien attaquer ils bloquent avec des caca là ouais bon il va bloquer avec ça et ça tu les deux à un mais nous on a une autre à un derrière écoute attaque avec ton 5 5 et ton et ton 3 3 pardon tout face je pense j'ai quand même mettre mananoir au cas où tu mets mananoir au cas où face ou ça parce qu'il ya un monde où ils nous laissent et on la tue si jamais il laisse passer que la 3 3 tu la mets à 1 tu vas quand même la tuer donc c'est chiant attaque qu'avec d'être frappé dans la 4-4 dans la dans le plein soccer effectivement tu as raison c'est chiant pardon mais j'ai pas envie que ce soit chiant vous avez envie que ce soit chiant et un trésor là plutôt non ouais parce qu'on n'a pas de quoi casser varis oui c'est une bonne raison ça c'est bien eh ben tu vois j'aimais bien j'aime bien le feeling mais j'aime bien le feeling après s'ils faisaient pas ça notre adversaire et qu'ils faisaient juste pour cet cet ultimatum peut-être que je serais en mode ah mais dans le fond j'ai pas envie d'y aller c'est pas très chaud ouais oui plein de petits tubans au chant il va tuer notre 3 cela dit mais ouais mais il va nous tuer aussi le blowout avec une cavalière meurtrière si tu le souhaites in tout on fait varis derrière en vrai j'aime bien mais par contre on tue pas à zahari et bah on peut le tuer ton prochain non vas-y viens on s'en fout de nadar on le perd ok rafael nadar pourquoi ça me fait rire putain il ya ping et là et là double ping il ya peut-être créé un token triple ping ben écoute je te propose cavalière into varis varis ouais ça paye bien ah ben non mais c'est je voulais lancer pour le trigger mais c'est pas une créature que je fais c'est un effet de dégage par contre varis ne fait pas d'aventurer quand tu le lance lui même non c'est que quand je lance mais du coup tous les tours à chaque fois que tu lui mets une créature c'est quand même un petit peu dommage ça dit donc qu'est ce qu'il peut avoir envie de jouer là est ce qu'il va jouer orcus qui est notre deuxième carte préférée du 7 ah bah vu qu'il joue que des trucs à 1 ouais avait bien joué ben merci mais trop fort le deck mécanique bonjour on l'avait dit c'est pété abatture avec aventure vous avez noté d'ailleurs le jeu de mots adventure venture je vais juste souligner qu'on a on s'est plus aventuré dans les donjons que piocher des cartes avec la mécanique aventure oui mais on a joué des bonnes bêtes aventure mais on s'est plus aventuré dans les donjons aventuré deux fois ouais non mais j'aime bien écoute attend attention je dis pas que j'aime pas baby babou baby babou faut dire ça à tous ça n'est pas cette main elle n'est pas gardable la gueule gare il est c'est bon tu suis c'est qu'un public oh ça c'est bien on va faire et louis t3 mais je suis trop je vais lander ça en premier du coup oui ça va aller le coup je suis jim carré du tout on enlève la bête frappée on s'en fout on préfère un anti bête ouais pour protéger ça c'est mieux c'est mieux que deux blocs c'est moins bien non mais je préfère une cavalière meurtrière on sait pas ce que les gens font ils vont jouer des gros dragons et on est tué tu as compris moi si je fais tu vas d'ailleurs dans ce deck là vu que vous jouez la base aventure quatre tueurs de géants quatre cavalières meurtrières il n'y a pas un dragon qui tient là je vais chercher quoi marais pour cavaliers oui c'est qui suis suis ici par contre c'est un c'est le deck qui fait ça le deck fait qu'on ne peut que juger des cavalières meurtrière et gros il est déjà rec là il va se prendre et l'ouïc tour 3 sur le play finito on va faire scry un il va faire perdu ah bah c'est le début c'est les poubelles avec un excellent terrain oui magnifique ce goblin alors si on fait l'ouïc elle passe à 5 est ce que il ya un monde où magda va chercher notre notre carte jamais jamais à plus d'un attention d'un bloqueur donc je fais blanc ou noir là moi je ferai blanc parce que de toute façon sur le donjon du milieu on ferait un trésor pour avoir la main à noir niveau il est très bon c'est le deck la puissance du deck la puissance dès que j'arrive avant aventure toi dans le petit donjon et moi je suis team lost mine toujours ouais c'est bien en fait parce qu'on va chercher le trésor donc et on veut pas ça permet tour prochain de jouer je vois rien donc on se fout que j'oubliais plus j'y pense que j'oublie je veux je bloque 1 je n'ai pas ça fait quoi magda sa initiative ou une connerie comme ça non ça fait un trésor pour un an s'engage ça donne plus un plus zéro non et là il fait une furiette sur magda et il ya le thème mais vraiment le dame 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 ouais putain mais ça existe pas séquence ça n'existe pas et là on a perdu là on est moins bien mais quoi pourquoi pour que là que je rigolais pas ben oui même à rigoler trop fort ouais les gens sont méchants car non mais ça c'est trop méchant report preview account 138 vas-y je prends je vais sur le moment donné ok wizard ça va quoi hi wizard this is valley pl yes you know us we have some message to faire passer about some guy in a made the preview account 138 we are in the trouble there was only one second that allowed him to kill the planeswalker really weak the new planeswalker really weak and he plays exacerbation in to terror du mont velus and i have plenty of cure already là je vois très bien ce que drongeon ne fait pas tu comprends tu oh ton potec que eh ben tu le et pas de lui oui oui ah bah oui ça dégage et bon va gagner cette gamme tu sais quoi je te le propose en l'âge il est un tu mets un petit trésor comme ça on peut tuer tous les autres dragons qui va nous jouer ouais vaut mieux c'est quoi que c'est dit c'est un peu comme oui donc comme ça faisons comme il dit je voulais crine par une 1 pour bloquer mcdame et j'ai déjà le chantier en fait et là il refait tord et mon vélus et bon a compris parce qu'il a quand même une très bonne sortie michel ah bah il est très bon oui il est très très bon alors il mérite le tueur de géant on va le garder tu va pas bloquer lui il veut charmer les dragons et oui attention parce qu'il a une mine qui créent des nains tu veux le bloquer t'as peur que à 5 il va il aille chercher un gros dragon vas-y bloque le par exemple je crois que notre tueur de géant c'est un cagre cul quoi cagre cul cagre cagre cul il aille jouer magda de la main le boss nouveau dragon d'ailleurs il est incroyable c'est normal ouais ouais il est mignon ce petit dragon j'aime bien eh ben écoute on va une base de sauce ouais peut-être qu'il a pas lu la carte il la bloque et on est trop bien le drain de vie 1 ou ça ça c'est bien ça devient de la merde ça 4,3 ah j'adore dès que ça devient de la merde la carte de l'adversaire je suis chaud allez hop c'est de la merde et je te propose juste une petite bête frappée tranquillou et gardé cavalier up cavalier up ouais on peut pas parce qu'on a que 5 mana ah tu vas faire le token ah ouais juste le token ah ok tu as dit bête frappée je me suis dit non 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 de toute façon les cartes aventure globalement on va attendre d'avoir un tavernier je pense pour les rentabiliser comme on a aventurier il pouvait déjà attaqué ouais non non c'est c'est cool eh ben ça prend cavalier meurtrier mais nous on s'en fout ouais non mais ça fait peur quand même et ce design est incroyable magnifique et il est rare dans mon dégueulasse je voulais dire je te dis j'en ai rien à foutre de ces dragons regarde donc là c'est lui qui va nous reporte mais non mais ça va aussi hein parce qu'avant sur ça fait deux ans qu'on les rejouer arrêtez de jouer ça oui et bah rien furiette on ne voit jamais jouer regarde c'est dragon poubelle à la fin juste à la fin de cette game on monte son deck et la vidéo c'est on est donc j'en as une game et on la concède elle s'appelle donjon et dragon la vidéo ok il a tué notre bon je peux faire aubergiste into b3p ou aubergiste into cavalière parce que du coup tu auras le mana noir pour en profiter mais c'est pas très bien ok vas-y fais ça du coup aubergiste into a b3p ouais j'attendais que tu me ou alors non tu fais cavalière pour tuer son 4-3 parce qu'à un moment il faudrait déconner quoi à 5-5 ça tue bien les 4-3 non aussi c'est vrai allons-y dog et en plus on gagne le petit point de vie et ça contre lui qui a l'air très aggro ça fait plaisir moi ce qui m'emmerde c'est qu'il va juste faire dragon 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 c'est une macarena dragon petit indice ça manque un peu de bilan pour fixe pour casser les trucs parce que là on piocher et oui qu'on est arrivé normalement tu as ton donjon qui crée un trésor à l'aubergiste qui te fixe ça va tu vois d'ailleurs tant que je ne sais pas ce que je joue je vais pas piocher ouais parce que tu peux avoir besoin du deuxième verre voilà pour les wik dans et les wikia week 1 quand même vous faut se rendre compte un comme quoi la carte elle annonçait la couleur un peu il nous a fait anti battit fur et j'ai envie de chier quoi serait déjà bien dans cette game là le chien non ah non c'est très bien sûr c'était pas pris cette séquence bon ça ça je vais jouer cablière non je crois pas garde la garde là pour un tavernier on n'en a pas besoin l'attention oui c'est vrai qu'on peut droit donc on n'a pas besoin on garde pour taverne on va mettre du bord un peu mais il les a tous pas on va le tuer lui dire rien tu peux fait chez maintenant quoi c'est intéressant ils sont pas trop mal au final c'était l'onde avec les petites histoires là on n'a pas lu encore les autres il s'est mis à lire quand qu'en cas de temps mort ce qui peut s'arrêter d'avoir déjà trois dragons différents qui nous a montré il attend si mine feriette il ya le plus trois plus deux donc du coup on le manche quand même ok cette attaque est nulle alors il ya peut-être doubly une furiette dans ce cas là bravo à plus trois plus trois petitement très bien je t'aigues on aurait dû mettre la deuxième avec ouais mais est ce que tu t'attendais à prendre folie furieuse non pas du tout mais c'est un constat pas mais juste une cavalière posée là aux eyebrows mais on gagne le petit paire il fait plaisir quand même mais rondes c'est une blague tu attaques avec ça toi ouais je le bloquerai pas avec c'est très rigolo comme on lâche toutes nos cavalières matrières tout le temps j'ai dit je ne le déc'est un peu pioché que ça donc si tu gardes une main sans cavalière mais avec deux cols à c'était royal et en roi avec ça que l'on avait ça je bloque un problème c'est un peu chiant quand même pas encore s'il te plaît et gros il a tout quoi je déteste ce qui se passe déjà il avait la séquence qu'il n'avait pas le droit d'avoir à la base ça c'est pas mal ouais ouais c'est ça nous fait survivre un trésor gagner un point de vie et on va gagner deux points de vie maintenant avec ça ok ça c'est pas mal c'est genre ça fait gagner un peu de temps que ça fait gagner du temps mais comme il va encore piocher un port avec le dragon là il fait le land dragon est-ce qu'en fait lui on sait ce qu'il fait il joue la combo avec le 0 3 doubly une furiette nani nana on pose à une châte et nul putain alors si tu traînes la 3 2 de son s'il est un peu me spell il faut que je trade oui non on s'en fout là il n'a plus de même spell ça va aller c'est bon non moi je bloquerai bien ça un là et là il ya quatre cinq six sept huit non mais on peut plus laisser attaquer avec sa 32 gros ah ouais il faut la traîner un moment elle génère il serait c'est bon elle génère un de bord à chaque fois et s'il a des pommes spell bah il a gagné quoi de toute façon je veux plus que contre lui moi il a des pommes spell à moi il m'énerve je veux plus non je veux plus je compte toi ça me va très bien si on part cette game ça va nous aider ça et le petit peu je sais même pas si tu as un marais à fait chier là non il n'a plus mais j'ai le trésor pour la jouer donc il faut la jouer ou l'utiliser alors faut la joie n'a pas le choix moi je voudrais quand même vas-y joue là juste parce que ça bloque les 1 gratuits exprimé un peu je suis dépité vous voyez mon niveau de dépittance important donjon c'était le meilleur deck je comprends pas il ya deux pommes spell en trois oui je veux que des piocheurs et des ports ça m'énerve ça c'est vraiment le genre de deck si tu es toujours pas en bo1 ça ne marche jamais ah non jamais mais il fallait le tester voilà c'est un deck qui était attendu quoi ah s'il n'y a pas de pump spell il n'attaque pas je pense bah ils sont fait trade un forcément m'appelle ça ils ont joué huit hop on trade on bloque double pump spell double double balla 1 c'est bon des gens on a huit enfin un peu ne fait la plus trois d'attaque on a plus de cartes en main si tu l'as joué tu as gagné n'hésite pas allez oui c'est bien bien joué parce que tous les spels si on les gère c'est bête ça fait rien mon oreille rend bien on peut d'être fait non je me refuse je te refuse c'est mon cléri qui c'est 4 magda huit pomme spell 12 dragons la 0 3 et 4 6 0 2 qui nous aurons une des rondeux et quatre fois le au fait de cul me faire 20 mana et quatre fois la mine des gobelins là non non je monte pas ça ok avec les gros dragons là il l'a fait il l'a crafté vous êtes pas au courant mais il l'a crafté cinq minutes après avoir dit qu'il ne le crafterait pas on voyage dans le temps ils sont partis dans les couloirs du temps ou avec la petite grenouille albinos j'ai remis les autres cannes ce qu'ils sont qui toutes les mains qu'on voit on s'équipe dans la main d'avant c'est mieux on peut pas garder ouais mais on s'est quand même demandé si c'était pas qu'il voit on se demandait vite quand même on s'est demandé on s'est posé la question ah ouais déjà lui il est là pour nous casser les couilles en fait lui il sait qu'il ya des gens comme nous qui sommes pas drôle et qui jouent en aventure jouons tous aventures on va rigoler il va se prendre un nadar c'est quand même de jouer des trucs double vert et double noir avec des trucs du mal à blanc quand même pas facile c'est pas facile non c'est pas parce que deux trois bilans de strict seven c'est pas cher je sais très bien ce qu'il veut faire lui d'ailleurs et c'est pas nouveau pensant je connais un je connais très bien en plus c'est neigeux fin au courant j'ai un radar non on tue son raid de mort là non on fou non je sais pas c'est nous un pas de quasi pas ok quand tu vas piocher taille louis avec quelques contrats 6 tu veux changer de donjon au long ça c'est surtout contre mono blanc ça c'est bien contrôler des contrôles en fait ce donjon là ça c'est bien ouais c'est globalement le donjon le plus équilibré c'est une blague c'est sûr mais par contre là il ya ride ou la caméra parce que là moins ce replay je l'envoie à facebook sur mon groupe secret un putain complotis je te dis que regardez ça va parler un j'attends au moins douze commentaire il d'algorithme très putain 58 like t'explose des stats facebook les bizarres cette tête non bon on dirait qu'elle a été collé il en manque une invasion mais celle-là l'archon qui était un basique on s'en bat les couilles alors qu'est ce qu'on fait là on tue archon redan on joue varis on savante moi j'ai bien envie de faire ça j'attaque et je tue un des deux avec lequel double bloc et directe vas-y c'est un enfant de cinq ans qui joue en face de nous donc on va créer un trésor parce que les uns on s'en bat les couilles fait rire parce que ton plan vraiment il marche si le mec n'a jamais joué à magique double bloc en tibet terminado terminado j'ai dit c'est le fils du streamer à qui on a prêté le compte là qui joue en face ouais ouais il va vraiment genre mais c'est bien venir double bloc il considère il considère oui ça touche ça tue on joue le petit varis porter parade c'est sûr que tu gardes pas cavalier ok je pose des questions et parade à tu n'ont vu j'ai vu la portée la parade merci la parade parade 1 c'est comme s'il n'y avait pas de parade c'est pas d'un des gens heureux c'est pas de l'espoir je remarque qu'on est chantant souvent en début l'extension alors que l'extension n'a plus le droit de jouer il ya trois jours là je dis que je n'aurais pas humé un air ah bah non pas du tout on l'ancienne vidéo ben regardez non mais humé c'est genre regardez une vidéo d'il ya deux jours vous mettez les deux en même temps et vous allez voir nos gueules bonjour on fait les decks mais déjà on n'a pas pris le soleil alors que là on a un beau temps les carnet à aller là tu vois et là tu vois il n'a pas vu qu'ils avaient porté on va bouffer ça on bouffe le comme ça hop là ça dégage il faut lire les cartes 0,73 ou mais quoi plus d'un sort par tour qu'elle taux peu des que tu fais juste à l'arrivée à non mais non putain on peut on est en train d'avoir du manger à 2,3 lui faut pas savoir non mais je peux tuer la 2,3 et je t'avais ni non mais du coup on pourra pas piocher directement d'arrivée donc je préfère maintenant pourquoi je veux tuer un truc d'ailleurs là tu veux rien tuer là tu veux bourrer enfin quoique te bloquer avec sa 3 à 1 ben j'attaque avec sa backup et puis après je j'avise mais il va bloquer tu vas devoir tuer alors que là tu pourrais passer les points plutôt maintenant parce qu'il doit double bloquer il va pas te double bloquer gros il ne va pas te double bloquer mais je veux dire il peut-être il le fait non ah non bourre son entrave sur du vide ok en fait l'arc-conte ça l'emmerde lui lui aussi en fait quoi t'as pas joué le spell mais j'ai pas choisi ah bah c'est peut-être un bug prend pas grave j'ai pas choisi gros elle était dans ma main on est d'accord bah ouais je crois j'ai le droit de jouer du coup mais attend je n'ai pas choisi il n'y a pas eu les deux trucs ouais mais attend si tu la mets sur la 3 1 il peut jamais te bloquer du coup ça c'est chiant par contre c'est chiant de ouf bon après on aura l'autre cavalière c'est pas grave ça t'a qu'avec les deux oui oui monsieur et en plus notre carte et on finit un donjon et du coup on appuie un plus d'un ah je suis content oh et on crée loulou soukoui c'est incroyable c'est ça qu'on joue à magic c'est bon c'est incroyable et là il est recte en plus il peut jouer avec son board il se dit mais il est pourri mon board alors que j'ai voulu être coquin en ne jouant aucune carte du nouveau deck c'est normal alors que nous on a voulu être coquin on a joué une nouvelle carte on a quand même mis cette espèce de petite base aventure des genres je vais grimper à la falaise mais je vais quand même m'accrocher réellement jetpack c'est plus facile je pense c'est juste qu'on était attaché quoi oh là là ah non c'est les autres et oui ça qu'une jour les autres à le bois et ça c'est au service des autres non mais vas-y enlève moi de tavernier à la foudre toi je vais rentrer dans un autre donjon et là on apparaît c'est qu'une carte par tour donc est ce que ça nous impacte plus lui que nous je crois moi je ferai cavalière sur sur un de ces trois moi je bourre juste je m'en fous pour juste et tu t'en fous maintenant cavalier j'ai pas le droit donc déjà on va gagner du temps quand ça tu n'as pas le droit il est bon ah mais oui mais en fait on peut rien jouer donc je vais rentrer dans un donjon vas-y est-ce qu'on rentre pas dans un donjon un peu plus spicy j'en suis si ouais j'aime bien allons-y genre le donjon c'est la moria et pl là c'est un gobelin tu vois il vient de rentrer chez lui quoi je réintègre la moria mais il fait bon ici d'ailleurs à la base la moria n'est pas au gobelin moi je sais pas qu'elle est au nain je crois je suis du père il perd 2 points de vie à moins qu'il est fausse d'une carte qui chasse quoi mais non vas-y viens faut oublier comme ça on est recte chaque joueur quoi chacun mais il n'est pas fini le jeu on comprend pas un par contre à marquant voir à s'expliquer deux minutes là c'est un adversaire suis je m'en prend pas de vie suis je m'en porte pas de vie casse n'en tienne lui dis-je pour ça le passage j'ai envie il a vraiment que ça s'est avalé avait l'idée en plus enlevé qu'un passage façon ah non mais là c'est une erreur de traduction ou alors une erreur de game je ne sais pas je vais te dire ils ont bien fait de pas mettre l'appel streamer en stream en streaming de la hi yes this is me again you were just playing the brand new mecanique vanov another erreur the sort de donjon the donjon of the annihilation when you choisis the deuxième effet on en labour et j'ai même pas vu en fait we win the game anyway because we are pro but when we choose and it says chaque adversaire se défaussent d'une carte ou perd deux points de vie and we have to défausser une carte ou perd deux points de vie pas content ben this is not good 1 et d'ailleurs on n'aurait pu juste si se vérifie bien de bien de rideau on n'aurait plus juste dire non et perdre deux points de vie d'ailleurs mais on a plus défaussé nos gros j'étais du père dans tout ce qui s'est passé gros j'étais complètement du père et du coup le donjon la salle de faite et c'est que on pouvait passer par les oubliettes avoir un malus ou passer à gauche et ne pas avoir de malus et en fait on a quand même eu un malus c'est la fin de cette vidéo si vous le suivez sur les réseaux sociaux dans la description twitter twitch facebook discord notre chaîne twitch valper le magic 1 lfr d'ailleurs est aussi dans la description si vous voulez y aller faire un tour passer bonjour aux copains c'est nous les copains n'hésitez pas et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et